C'est vrai que je suis très très proche de la nature, déjà je suis très curieux. La nature c'est le berceau de l'humanité, il y a tellement de paysages différents, c'est extraordinaire, moi ça m'arrive même des fois en voiture, suivant les saisons, de m'arrêter pour contempler aussi les fleurs. C'est une grande source d'inspiration, du côté visuel mais aussi du côté olfactif. On est une région qui a une nature exceptionnelle, la Côte d'Azur est réputée pour son mimosin parce qu'il est de très bonne qualité. C'est ma grand-mère qui a commencé dans les années 20, c'est la troisième génération, et on plante les arbres, on les voit évoluer, puis après la récolte c'est l'aboutissement, et bien sûr c'est une passion donc un plaisir au final. On est dans une région où on est quand même béni des dieux, on est à plus de 300 jours de soleil par an, on a vu sur la mer toute la journée en travaillant, le littoral qui est quand même magnifique. C'est là où le mot Côte d'Azur des fois prend tout son sens, quand on a le jaune du mimosa qui forme des milliers de petits soleils avec en fond le ciel bleu, c'est quelque chose qui est unique en Europe. Promener dans le Vionnis, sentir les épices, les dors des fleurs sur le marché, avec ce ciel bleu au-dessus de la tête à n'importe quelle période de l'année, j'ai l'impression d'être toujours en semi-vacances en fait, il y a la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, enfin c'est une région formidable quoi. La saison culturelle est très riche, le théâtre, l'opéra, les ballets, et cela pendant toute l'année. La bataille des fleurs existe depuis 1876, je pense qu'elle va obligatoirement avec le carnaval, et là on est vraiment dans le glamour on va dire, avec les fleurs obligatoirement, c'est très festif parce qu'il y a une joie de vivre et c'est un plaisir immense pour les yeux. Grasse, c'est une ville avec une architecture extraordinaire, c'est un balcon sur la mer et après il y a toute cette culture de plantes et de fleurs à parfum qui est au pied de grâce même, et qui elle nourrit et apporte toutes les matières premières pour toutes ces industries, qu'elles soient de l'arôme, du parfum. La région, elle est belle à toutes les saisons, et surtout en hiver, on a des températures très clémentes, et puis on a des panoramas exceptionnels sur la mer, sur les montagnes, sur les collines fleuries de Mimosa, et ça ouvre vraiment le détour. Je suis tellement redevable, ça m'a tellement apporté de choses. C'est simplement magnifique.